Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour répondre aux tags du gâteau littéraire que j'ai découvert sur le blog Les Pipelettes en parle. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme ça vous pouvez retrouver ce tag si vous voulez le reprendre et donc vous aurez les questions instinctivement, mais c'est pas vraiment des questions, c'est des phrases comme vous verrez. Et vous verrez également que je n'ai pas répondu à la dernière phrase tout simplement parce que je n'ai pas encore lu un livre en entier cette année. Alors, première phrase, donc, tamissez la farine avec un livre lent à démarrer mais dont la suite se révèle prenante. Alors, j'ai opté pour l'amour en chaussettes de Gudule. Alors, je ne dirais pas qu'il a été lent à démarrer parce que, voilà, souvent quand on dit qu'un livre est lent à démarrer, c'est vrai que quand on regarde, c'est que le livre est épais, il compte plus de je sais pas combien de pages, tout ça. Donc c'est vrai que souvent il faut, voilà, les 100 premières pages, voire les 50 premières pages avant qu'un livre démarre bien. Mais bon, là, pour ma part, oui, parce que comme vous voyez, le livre, il est petit, il fait que, je ne sais pas, 113 pages. Donc voilà, pour ma part, c'est pas qu'il a été lent à démarrer, c'est que, voilà, j'ai mis du temps à bien rentrer dans l'histoire. Mais heureusement, voilà, les personnages principaux dont Delphine, Arthur, le prof d'SVT, donc Joël Letellier, et je ne me souviens plus comment on s'appelle, la meilleure amie de Delphine. Voilà, se révèle tellement attachant que, voilà, j'ai réussi à, après, par la suite, à bien rentrer dans l'histoire, à vraiment l'apprécier, au point que, donc, même s'il n'a eu que 8 sur 10, ça fait partie de mes livres chéris. Et donc, bien évidemment, je vous mettrai en barre d'infos le lien de ma critique. Alors, ensuite, ajouter la margarine avec un livre à l'intrigue riche et bien ficelé. Donc, nous retrouvons, donc, un maître dans le genre, si je pourrais dire, donc, un roman de, un roman, pardon, de Robert Laurent Stine, Portrait d'Outre-tombe. Donc, voilà, Robert Laurent Stine qui, qui, durant mon adolescence, oui, j'allais dire enfance, non, parce que j'ai vraiment commencé à lire des romans quand j'avais 12 ans. Donc, voilà, il m'avait déjà bien, bien frissonné, bien happé avec ses livres, donc, édité, donc, à, dans la collection Chère de Poules. Donc, c'est Bayard Poche, si je me souviens bien. Enfin, bon, bref, et après, par la suite, et malheureusement, bien que la plupart des Chère de Poules que j'ai lues, ils ont des bonnes notes, ou alors, s'ils n'ont que 8, ils font partie, pareil, de mes livres chéris. Mais, voilà, malheureusement, voilà, avec le, 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 le temps, je grandis, je, je, je me suis aperçu que, bah, que l'enthousiasme n'y était plus, euh, à lire, donc, ses livres. Donc, j'espère que ce ne sera pas le cas pour, euh, se éditer, donc, à, 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 à l'édition que j'ai lu, la collection Peurs Bleus, parce que, pour l'instant, c'est le seul que, que j'ai lu. Donc, euh, voilà, et puis, encore une fois, euh, voilà, dû à son écriture, son, le fait qu'à chaque, chaque fin de chapitre, euh, il fait une chute, comme ça, ce qui fait qu'on a envie de continuer, et donc, on tourne rapidement les pages, donc, euh, 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 voilà, j'espère que, j'en ai d'autres, donc, de cette collection, et, euh, j'espère que j'arriverai à les lire, euh, contrairement, donc, euh, à, à chair de poule. Donc, euh, oui, voilà, je suis désolée, je m'éloigne. Donc, euh, pour, euh, là, un livre à l'intrigue riche et bien ficelé, donc, j'ai choisi, donc, Portrait d'outre-tombe, de Robert Langston, et, encore une fois, je vous mettrai, euh, le lien de, de ma critique. Ensuite, mélangez avec les œufs un livre que vous pensiez détester, mais que vous avez adoré. Alors, nous retrouvons, donc, le, l'excellent roman de William Golding, donc, Sa Majesté des Mouches, donc, oui, comme je vous l'avais expliqué, euh, pour le Avelboot Calendar, euh, ouais, je crois que j'avais dit une bêtise, et pour, euh, enfin, souvent, je, il revient, pour, voilà, des, des tags, ou, euh, le temps d'un week-end, tout ça, donc, euh, comme je vous l'avais expliqué, Oui, je, je pensais détester ce livre, parce que, voilà, c'est, c'est un livre que j'ai étudié lorsque j'étais en troisième, et jusqu'ici, euh, de la sixième à la troisième, les, les rares livres qu'on a étudiés, Bon, sauf, comme je vous l'avais expliqué, euh, les livres, que, euh, en fait, en fonction de, d'un thème, euh, comme les, les romans, euh, épistolaires, ou, euh, je sais qu'il y avait aussi, euh, 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 sur, euh, l'Algérie, parce que, pendant cette période, il y avait, je crois qu'il y avait la guerre, enfin, non, il y a, enfin, bon, bref, en fonction de, 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 comment dire, de, euh, d'un, d'un événement qui avait eu, euh, euh, voilà, l'actualité, et tout ça, bon, bref, donc, euh, quand c'était des thèmes, comme ça, donc, la documentaliste nous, nous proposait, je sais qu'il y avait aussi, ça me revient tout d'un coup, euh, sur le Moyen-Âge, euh, donc, euh, en fonction, voilà, d'un thème comme ça, la documentaliste nous proposait, euh, une liste de livres, et c'est vrai que c'était mieux, parce que, voilà, on pouvait choisir, euh, un livre que, bah, la plupart du temps, euh, me plaisait plus, sauf, euh, ça y est des pilules, où j'avais pas du tout aimé, c'est fait que c'est ma mère qui, qui me l'avait lue, et moi, à la place, j'avais lu, euh, le livre que mon frère devait lire, mais comme il aime, enfin, il aime moins lire, parce que maintenant, il, il lit, mais c'est vrai qu'avant, il détestait lire, c'était, ah, un, comment dire, un calvaire pour lui, euh, donc, voilà, c'est, c'est notre mère qui, qui lisait ses livres, et pourtant, ils étaient mieux que les livres que, moi, je lisais, et je sais que, il, bah, voilà, elle devait lire, euh, euh, ah, de, de Jean Joubert, euh, Les Enfants de Noé, et on l'a échangé, et, voilà, c'est fait que, moi, j'ai, j'ai découvert un superbe livre, donc, Les Enfants de Noé, contrairement à Saïd et Pilules. Enfin, bon, bref, euh, je suis désolée, je m'éloigne en petite anecdote, je suis désolée, donc, euh, oui, tout ça pour dire que, voilà, jusqu'à la troisième, et donc, à la lecture de Sa Majesté des Mouches, tous les livres que, voilà, que j'ai lus, euh, étaient vraiment, euh, voilà, ne m'ont pas, pas, pas plu, et c'est pour ça que, voilà, quand, quand ma prof de, de, de français, donc, en troisième, nous a dit que vous lirez Sa Majesté des Mouches, je me suis dit, ah, non, ça y est, je vais encore, ça va être encore un livre, euh, voilà, surtout que jusqu'avant, si je me trompe pas, on l'avait lu vraiment, euh, je vais dire, le nanar, mais oui, parce que je n'aime pas, je n'aime pas cette histoire, donc, euh, Vipère au point d'Hervé Bazin, donc, euh, voilà, j'étais vraiment, euh, finalement, très surprise, finalement, je pensais que j'allais pas l'aimer comme tous les autres livres que, euh, que j'ai lus, euh, de la sixième à la troisième, mais finalement, non, c'est, c'est le seul livre, euh, voilà, que j'ai adoré, alors que je ne pensais pas aimer, donc, euh, l'excellent, euh, Sa Majesté des Mouches, de William Golding. Ensuite, 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 ajoutez le sucre sous forme du livre Doudou, qui vous a fait passer un moment de douceur dans ce monde de brutes. Donc, j'ai opté pour Émilie et les Trions Magiques, donc, d'Henriette Bichonnier, euh, j'allais dire, un des rares, si c'est le seul livre que, euh, donc, voilà, c'est, c'est un des premiers livres que, que j'ai lu, donc, enfin, un des premiers romans, parce que, voilà, j'ai, plus, plus jeune, j'ai, j'ai souvenir que je lisais, euh, les, les j'aime lire, et également, les, les petits livres de, de l'édition, euh, Bayard, euh, les, les tout petits livres, euh, je suis désolée, j'ai pas pensé à en prendre un pour vous le montrer, mais, euh, genre, comme, euh, l'édition, ou, ou, je vous avais, je vous en avais présenté un dans une vidéo où je vous présentais les, mes, les lectures que j'avais faites, et il y avait Bouboule, Maboule, donc, voilà, ces petits livres-là, donc, euh, mais vraiment, quand j'ai commencé vraiment à, à lire des romans, j'ai souvenir que c'était vers 11 ans et demi, 12 ans, et j'ai souvenir que, donc, il y avait, euh, le roman de Bestibia, Piscine de nuit, mais il y a eu également Émilie Crion Magique, et, euh, voilà, j'ai, je l'ai relu, il y a, deux, trois ans, ouais, c'est tellement vite, et, euh, contrairement aux autres livres que j'ai, j'ai lu, et puis que, euh, que, euh, que malheureusement, je, je ne peux plus lire, parce que, pourtant, il y a, il y a des bons livres, comme ça, que, que j'avais emprunté, euh, au CDI, ou à, à la médiathèque, et encore, c'est rare quand j'emprunte, parce que j'en ai tellement à lire, mais, euh, je vois, quand j'avais emprunté à la médiathèque de, 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 de Chalette, l'excellent, euh, Salut Bahu, mais malheureusement, je, je l'ai racheté, parce que si, au cas où, je, je rencontre l'auteur, j'en sais rien, pour le faire dédicacer, parce que j'adore, j'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, mais, euh, voilà, il y en a d'autres comme ça, comme aussi, euh, Depuis ta mort, de Franck Andria, euh, il y en a d'autres comme ça, que malheureusement, euh, j'arrive plus à lire, et donc, euh, ils ne seront jamais, euh, notés et critiqués, et je vois, euh, comme je vous avais expliqué, le, le seul que, oui, le seul, le second que j'ai relu, bien que je, oui, que j'ai relu, euh, parce que, voilà, je, je ne savais plus si j'avais mis la, la note 7, non, si j'avais mis la note 8 ou 9, ça a été, euh, les lettres de mon petit frère, de Chris Donner, et malheureusement, voilà, alors, même si j'ai eu un fou rire, à une certaine lettre, ça a été, ça a plus été le même plaisir, donc, voilà, pour preuve que, j'arrive pas, euh, et je, je, je préfère pas relire des livres, même si je les ai beaucoup aimés, donc, euh, voilà, tout ça pour en revenir, qu'Emilie et le crayon magique, ça a été vraiment le, le seul, ouais, que, que j'ai réussi à relire, et que j'ai autant apprécié que la première fois, et j'en suis bien contente, parce que, voilà, tout comme la première fois, j'ai, voilà, comme ils disent, un livre doudou, parce que, voilà, c'est, c'est tendre, c'est, voilà, comme je l'explique dans ma critique, donc, je vous mettrai le lien, c'est, pour moi, ce livre-là, ça m'évoque vraiment une, une tendresse, une, enfin, bon, je me souviens plus par cœur de ma critique, mais, parce que, voilà, c'est dû notamment aussi à l'histoire, et au fait que ça évoque le Moyen-Âge, que, une période que, pendant une période, c'est le cas de le dire, j'étais, j'allais dire, fan, peut-être un peu un grand mot, mais, voilà, c'est une période que j'ai, pendant une période, j'ai beaucoup aimé, et aussi, parce que, voilà, parce qu'il s'évoque un des premiers livres que j'ai lu, donc, vous, vous retrouverez tout ça bien clairement, donc, dans ma critique, que je vous mettrai en barre d'infos. Ensuite, place au glaçage, avec un livre qui regroupe tous les éléments qu'il faut à un récit, pour que vous l'aimiez. Donc, bien évidemment, il y a plein de thèmes que, bah, qui fait qu'un simple, que, automatiquement, j'aurai envie de le lire, ou, donc, je l'achèterai, donc, quand, quand je découvre un livre, et que, dans le résumé, il y a le mot homosexualité, ou le mot, kidnapping, et puis, une frustration, oui, je sais, je sais, je suis une sadique. Mais, bon, là, instinctivement, voilà, j'ai opté, donc, pour, ma bande d'amis préférés, enfin, je les appelle, oui, père d'amis, donc, Rane-Lot et Bufolet, donc, d'Arnold Lobel, pardon, oui, parce que, voilà, parce qu'il y a trois de thèmes que j'apprécie dans un livre, donc, oui, les animaux, parce que, pareil, c'est, c'est tendre, et puis, parce que c'est drôle, aussi, c'est vrai que, souvent, je me suis vue, quand je les ai parcourus, il m'en reste plus que deux, à lire, donc, quand j'ai parcouru, donc, Rane-Lot et Bufolet et une paire d'amis, voilà, et puis, comme je précise dans ma critique, que je vous mettrai en barre d'infos, voilà, c'est, à chaque fois, j'ai, ça me fait sourire, c'est vraiment tendre, je passe des super moments, à lire, donc, ces petits livres, donc, voilà, pour, oui, un récit, donc, les éléments dans un récit qui me plaît, donc, là, en l'occurrence, c'est parce qu'il y a des animaux, parce que c'est tendre, et parce que c'est drôle, et enfin, donc, parsemé de pépites colorées, le glaçage, avec un livre qui vous donne la pêche, quand vous avez le moral dans les chaussettes, donc, oui, j'aurais pu reprendre, le journal d'un garçon, de Kola Gullman, et, le journal secret d'Adrien, 13 en 3 quarts, de Siltonson, mais voilà, pour varier, pas toujours, vous présenter, les mêmes livres, donc, je vous présente, un autre journal d'un garçon, donc, c'est journal d'un dégonflé, le tome 7, 6, pardon, donc, carrément claustro, de Jeff Kiné, donc, qui est ma lecture en cours, et c'est vrai que j'avais commencé à, donc, oui, je l'ai pris, parce que, pour répondre à la question, enfin, la question, le sujet, si je pourrais dire, qui vous donne la pêche, quand vous avez le moral dans les chaussettes, parce que, voilà, je l'ai commencé à le lire, quand, quelques temps après ma rupture, et donc, voilà, j'avais envie de, d'un livre, voilà, qui me fasse rire, tout ça, et j'ai choisi celui-ci, parce que, non, ça faisait, moi, ça faisait un certain moment que, que je l'avais acheté, parce qu'il faut savoir que, moi, je ne lis jamais un livre, tout de suite, que j'ai acheté, enfin, c'est très, 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 très rare, donc, voilà, j'avais pris celui-ci, et, j'ai eu des fous rires à le lire, donc, voilà, j'ai lu tout le mois de novembre, donc, je me suis arrêtée au mois de décembre, donc, il faudrait que je le reprenne, mais, bon, là, je suis en train de lire un autre livre, pas tout vous dévoiler dans mes lecteurs en cours, je sais que je suis très, enfin, oui, très lente, mais aussi, qu'il y a, qu'il y a vraiment de, de grands espaces de temps, entre mes différents, marque-pages de Mylène, donc, voilà, donc, oui, un livre qui me donne la pêche quand j'ai le moral dans les chaussettes, donc, j'ai opté pour une de mes lectures en cours, parce que, voilà, je l'ai lu quand, quand j'en avais besoin, enfin, quand j'avais envie de, de, un peu de gaieté dans, dans ma vie, donc, voilà, Journada dégonflée, donc, carrément claustro, de Jeff Kiné, donc, qui est le tome 6, donc, voilà, ce, ce tag s'achève, donc, comme je vous le dis, oui, je n'ai pas répondu à la dernière question, qui était, donc, un livre que vous avez lu, en 2014, donc, vous voyez, je, je n'ai toujours pas lu, je n'ai toujours pas fini ce livre-là, donc, voilà, pour l'instant, je n'ai, je n'ai pas fini un livre, donc, ça m'a fait très plaisir d'y répondre, euh, bah, je, je vous invite, si vous voulez, euh, à, bah, ils répondent également à ce tag, et, euh, et je vous dis, alors, je ne sais pas, samedi ou dimanche, je ne sais rien, en fonction de mon appel du temps, pour le temps d'un week-end, voilà, chimp,